Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trotty Le syndicat de la mode Aujourd'hui on va parler style avec comment porter la jupe midi On espère que vous allez bien Donc désolé pour cette absence Donc pour la petite histoire on a vu quelques soucis techniques Voilà trépied, caméra, lentilles Donc des problèmes vraiment techniques Donc on est ravis de vous retrouver avec une nouvelle vidéo mode Je suis très contente de vous retrouver dans ce tout nouveau décor Donc j'espère que ça vous plaît Donc vous pourrez nous dire aussi en commentaire si ce nouveau décor vous plaît En tout cas on est super content de vous retrouver Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit Et puis si tu veux plus de mode, rejoins-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Pinterest N'oublie pas que le Fashion Trotty c'est aussi un blog mode Donc si tu veux plus de mode, plus de style, plus de conseils Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur ce fashiontrusty.com Et en ce moment tu peux télécharger gratuitement ton guide mode Donc le guide mode défi stylé Donc dans le guide mode qu'est-ce que tu vas trouver ? Des conseils mode pour t'aider à t'habiller au quotidien C'est le guide mode indispensable qu'il te faut Donc télécharge-le gratuitement On te met le lien en barre d'infos On est de retour, on est dans la place Donc c'est parti pour le conseil en style Et tout d'abord il y a une question que je me pose Oui, qu'est-ce que c'est qu'une jupe midi ? Oui, donc une jupe midi, qu'est-ce que c'est ? Donc une jupe midi c'est la jupe qui est tout droit sortie du vestiaire des années 50 Donc c'est une jupe qui se caractérise par sa longueur Donc la jupe midi c'est la jupe qui arrive un peu plus loin que le genou Et qui remonte au-dessus de la juille Donc mi-mollet C'est une jupe qui a la réputation d'être difficile à porter à cause de sa longueur mi-mollet Donc un entre-deux et de son côté un petit peu d'un arme Mais c'est une jupe qui est très très loin d'être un garde C'est une jupe qui est actuelle en ce moment Qui est totalement dans la tendance Et donc nous, c'est ce qu'on va vous montrer en 3 loupes Donc 3 loupes pour savoir comment porter la jupe midi Premier look, la jupe en cuir vintage Donc là on est sur une jupe en cuir bleu marine vintage Donc c'est une coupe fourreau Elle est hyper chic, hyper rétro, hyper pin-up Oui il y a un côté pin-up Donc moi je la trouve vraiment belle Donc pour casser ce côté un peu chic, un peu rétro J'ai voulu donner un côté strip En y ajoutant un petit t-shirt blanc coupé, court Donc un crop top Et pour renforcer encore ce côté street, ce côté urbain J'y associe une magnifique basket Donc là on est sur la sneakers, ugly daddy shoes Comment on appelle ça ? Ugly shoes, daddy shoes Voilà, ugly sneakers Donc voilà, semelles épaisses, elles sont blanches Je trouve un peu ma stock mais c'est justement ça qui donne le style Qui donne le style vraiment street, hip-hop, cool, urbain Et pour terminer le look, j'y ajoute, voilà, cette magnifique pochette Pour donner une petite touche de couleur Et là le look il est parfait La jupe en cuir En cuir Donc c'est vraiment une pièce forte Donc c'est ta qui fait le look Et avec tous ces petits éléments, voilà, ces petites accessoirisations Un haut à logo, donc à ses tendances Et les cheveux des baskets Donc là ton look il est hot pic Il est super sympa, il est super tendance Donc c'est vraiment des inspirations que vous pouvez vous inspirer Oui, aussi, parce que nous-mêmes on s'est aussi inspiré sur Instagram Sur les street styles, sur la fashion mix Donc c'est tout à fait des looks qui sont portables Voilà, c'est portable, accessible aussi financièrement Dans le sens où les baskets que vous voyez là C'est dans une grosse tendance ugly sneakers Ça t'as compte un bras chez les créateurs et compagnie Donc celles-là, elles ont coûté autour des 30 euros chez Chausséa Donc c'est très accessible pour tout le monde La petite pochette, elle vient de chez Pull&Bear Et elle a coûté 20 euros Non, non, 12,90 euros Ah voilà, 12,90 euros Et le petit t-shirt blanc, il vient de chez Primark Voilà, Primark, Beowash, super sympa Voilà, il a coûté même pas moins de 10 euros Donc on peut avoir un look accessible Donc le seul élément qui a coûté un petit peu C'est cette jupe en cuir C'est la pièce forte du look Donc on peut quand même investir dans des pièces fortes Et là, vous voyez bien que la chute qui me dit Ça se porte et c'est super tendance Ce deuxième look, moi j'utilise cette petite jupe mouille Qui est très très belle Aussi dans un esprit très rétro Très années 50 Très après-guerre Voilà, elle est super sympa Elle est ultra taille haute Elle arrive mi-mollet Elle vire-volte un peu Moi ce que j'aime aussi, c'est que Moi j'aime bien les jupes où il y a des poches Ouais, super pratique Voilà, super pratique Super, on est vraiment bien dedans Elle prend bien la taille Et puis après elle part en évadée Donc c'est une jupe avec laquelle on est super à l'aise Donc je l'associe avec un t-shirt aussi à logo Donc là on est sur un, comment on appelle ça ? C'est un détournement de marbre Voilà, détournement de marbre Pour la Coca-Cola Avec des écritures Donc pour toutes celles qui nous suivent sur Instagram Donc elles savent que nous sommes allées en Israël Donc du coup ce t-shirt là Bon je l'ai acheté au Souq à Jérusalem Donc il ne m'a coûté rien du tout Et il fait, il est vraiment bien tendance Associé avec la petite jupe Donc ça va le décaler Et je décale ça encore avec Ces magnifiques mules C'était vraiment des petits bijoux Elles sont encore disponibles On les a achetées à Eram en solde A la base elles étaient 65 euros Voilà, 65 euros Et je les ai eues à moins 40% Donc elles m'ont coûté 39 euros Voilà, 39 euros Donc on les a fait en taille 41 chez Eram Vous voyez c'est vraiment abordable Ultra tendance, vert métallisé Donc toujours du métallisé Nous on adore le métallisé Donc ça, ça donne Ça envoie du bois Ça envoie du loup Ça donne du peps Ça donne du peps Elles sont canons Et je finalise mon petit look Avec La banane Le sac banane Donc ça aussi On avait fait un Ça faisait partie du haul Donc on vous mettra le petit lien Comme ça ici en haut Et en barre d'info Si vous voulez revoir ce petit haul Donc le sac banane Aussi métallisé Gris métallisé On l'avait acheté à Primark Donc il nous a goûté Même pas 20 euros Mais pas cher Vraiment pas cher Donc là on a vraiment un look Qui est pas cher Et qui est ultra tendance Avec une jupe Qui est quand même assez mémérisante Mais il faut vraiment la décaler Pour vraiment casser le côté rétro Voilà Par des pièces qui sont vraiment modernes Et on peut avoir un look sympa Avec des pièces qui sont uniques Parce que cette jupe minty Justement on l'a eu Dans une jupe vintage Voilà c'est vintage Donc il n'y en a qu'une Voilà Donc personne n'aura la même jupe Et le fait de l'accessoiriser Avec des pièces qui sont Dans l'air butant Dans la tendance C'est ça qui donne justement Du style Voilà Et nous qu'est-ce qu'on veut C'est avoir du style Et c'est aussi vous conseiller Pour que vous ayez un peu plus de style Donc voilà Donc c'est Bah c'est une tenue stylée Comme on aime vous les montrer Troisième et dernier look Donc une autre jupe minty Mais là On change de style Avec cette petite jupe Mini Vaporeuse Là on est vraiment Sur une coupe un peu Je dirais un peu princesse Très fifi Jupon Jupon Voilà c'est un peu les jupes À la caribras de chaude Donc c'est les jupes Qu'on aime bien faire tourner Vous voyez des petites jupes Comme ça Qui est fluide Avec une belle matière Voilà Une belle matière C'est vraiment souple C'est vraiment Vraiment la pièce vintage Féminin Féminin Girly Et donc pareil J'ai voulu la décaler Donc cette fois-ci pas avec un t-shirt Mais là Avec un sweat Et là on est vraiment dans la tendance Retour dans les années 80 Parce que je suis sûre pour celles qui sont des générations 80-90 Vous en avez porté Génération collège Tout le monde avait son petit sweat Donc là c'est le Timberland Mais il y avait plein d'autres marques Villa LS Il y en avait plein Et c'est ça qui va donner Donc pareil Un petit look urbain Que je casse avec ce sweat Donc Oversize Oversize par exemple Qui va donner de la dégaine Qui va donner du style Et casser ce côté girly Donc j'y ajoute avec ça Une petite paire De sandales Voilà Toutes simples Toutes mignonnes Donc des sandales Qu'on a acheté Chez Stradivarius Et elles n'étaient même pas soldées Elles ont coûté 19,90 euros Et chose comme ça Je finalise le tour Avec cette petite pochette Donc pareil Qu'on avait acheté Chez Glambeer Donc dans les mêmes prix Je crois que j'avais 4,96 euros Un look super sympa On vous a montré En 3 looks Comment porter La jute midi Donc on espère Que cette vidéo vous a plu En tout cas nous Ça nous a plu de l'affaire On est super content De revenir enfin Sur Youtube En plus avec un nouveau décor Donc j'espère que ce décor Vous plaît Donc en tout cas Laissez nous vos commentaires Dites nous Quel est votre look préféré Voilà comment vous Vous portez la jute midi Et surtout Dites nous Si vous avez des problématiques Stylistiques Si vous souhaitez voir D'autres vidéos D'autres formats Par exemple je ne sais pas Si vous avez des problèmes Comment porter un jean Comment porter ici Comment porter ça Donc faites nous Vos suggestions Dans les commentaires Donc on adore vous lire On adore vous répondre Donc n'hésitez pas Surtout à nous faire Vos suggestions On garde le contact Dans les commentaires Et on se dit A une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501